Le début de l'année 2020 était un peu compliqué pour pouvoir préparer et organiser une fête du chouchou dans les règles. Donc normalement c'est entre la foire de Brapanon et la fête des Goyaviers à la plaine des Palmistes. Nous n'avons pas pu nous insérer à ce moment-là dans ce timing. Donc on le fait au mois d'octobre. Il y a quand même une production de chouchou suffisante pour faire la fête. Mais nous programmons tout de suite la nouvelle fête chouchou du mois de juin l'année prochaine pour pouvoir rester dans les dates que nous avions fixées au préalable. Nous invitons bien sûr toutes les réunionnaises et réunionnais à venir à cette fête chouchou. Il y a des plateaux artistiques très intéressants et importants. Et surtout aussi les touristes qui sont de passage qui peuvent venir à la fête du chouchou à Elbourg. Là on va vous présenter la production locale de Salazie, que ce soit la production animale ou la production végétale. Le chouchou étant l'emblème et le phare de Salazie. Donc avec le chouchou vous aurez bien sûr accès aussi à toute la production de Salazie. Mais c'est aussi l'occasion pour ceux qui ont une âme culinaire de pouvoir aussi participer au concours culinaire sur le chouchou salé. Les recettes salées sur le chouchou. Et aussi il va y avoir des baptêmes en hélicoptère. Il va y avoir l'élection de Miss Salazie. Et nous aurons aussi bien sûr le traditionnel Radio Crochet le dimanche. Et éventuellement pour ceux qui veulent faire un baptême en hélicoptère. Ce sera possible sur le terrain de bois de pomme pour aller voir le trou de fer. Alors le médecin que vous êtes a rappelé que le chouchou est un excellent produit diurétique. Vendez-nous comme jamais ce produit M. Frassa. Le chouchou devrait être consommé quasiment quotidiennement par toutes les réunionnaises et réunionnais. Mais c'est aussi un plat d'attraction pour les touristes puisque c'est un fruit quand même qui est un légume qui est relativement unique. Qui se mange depuis la racine jusqu'au bout des brèdes. Donc c'est important qu'on mette ce fruit, ce légume à l'honneur pour que nos agriculteurs puissent en vivre aussi. C'est un légume qui est riche en vitamines, en multivitamines et c'est excellent pour les régimes. Et moi je devrais bien évidemment en consommer aussi tous les jours comme tout le monde. Mais c'est important. Vous le consommez peut-être mais avec beaucoup de fromage. C'est ça, avec peut-être trop de produits avec. Mais non, sincèrement c'est un produit qui est excellent pour la santé et qui est largement consommé à la Réunion, il faut le dire. Puisqu'on le retrouve sur toutes les tables réunionnaises. Mais c'est important que ça prenne un peu plus d'ampleur, que les gens commencent à en consommer beaucoup plus. C'est la production locale. Nous devons mettre en avant cette production locale et mettre en avant nos agriculteurs sur ce qu'ils produisent sur notre territoire.